Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le leader de l'APD, Alliance pour la Paix et le Développement, président aussi de la coalition Adena, PCA de Sainte-Terre, ancien ministre du Tourisme, M. Tchernelot. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie. Alors M. Loh, le chef de l'État s'est adressé à la nation comme il le fait à la veille de chaque fête d'indépendance samedi. Qu'est-ce que d'abord vous retenez de son discours ? Qu'est-ce qui le différencie des autres ? Je retiens de ce discours de M. le président de la République et de son autre discours après les malheureux événements que nous avions connus, le vivement, si je ne me trompe, que parmi tous les discours qu'il a eu à faire, ce sont les deux discours qui ont été les plus appréciés par les populations sénégalaises, du moins par les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ils ont vu que c'est un président de la République qui a fait preuve d'une humilité. Cette humilité, c'est la personne du président Macky Salle. Mais il a fait preuve d'un président qui se sent comme étant serviteur de la République et qui devait écouter ce qu'il est en train de servir. C'est ce qu'ils ont fait pour faire confiance. La population sénégalaise dont tous les actes qu'ils posent impactent sur leur devenir et sur leur quotidien. Il a fait l'objet d'une équipe principale. Il a compris aussi qu'un État ne peut pas être faible, un État ne peut pas être frileux. Parce que s'il faut manifester une volonté de puissance, il a à sa disposition la force publique. qu'aucun citoyen ne peut supporter, qu'aucune opposition ne peut supporter. Mais il sait qu'il est serviteur de la République. Il lui appartient d'écouter les sons de croche, de regarder les colères et d'essayer de donner les meilleures réponses. Il l'a dit la dernière fois, il l'a répété et c'est quelque chose d'appréciable. Et au-delà du dialogue qu'il a posé, c'est comme ça que doit fonctionner notre République. Fatou, nous sommes dans une société d'expression plurielle. Nous ne sommes pas obligés d'atteindre des consensus. Mais le fait de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre a comme critique, ce que l'autre propose, c'est des postulats en démocratie. Et à chaque fois que nous nous mettons autour d'une table et que nous puissions discuter, nous sommes en train de fertiliser la réflexion. Donc ce pays doit rompre avec les invectives, avec les caricatures, avec les injures, pour que nous puissions redorer notre blason en renouant avec notre tradition, qui était une tradition de dialogue, de partage. Et je pense que le président de la République l'a entamé par le dialogue. Il l'a dit maintenant, il nous reste à nous, ces relais et citoyens sénégalais, de trouver les comportements qui vont nous permettre de mettre ensemble nos intelligences pour fertiliser ce qui est en train de se faire. Parce que ça impacte sur nous tous. Donc nous devons être positifs, savoir quels sont les moments de contradiction, quels sont les moments de politique et quels sont les moments où notre patriotisme doit jouer pour que nous puissions faire face aux devis qui nous interpellent. Et c'est ce que le président a lancé comme message. Et c'est ce qu'il faut lire en profondeur dans ces différents messages qui ont été lancés ces derniers jours. Alors dans son discours aussi, il a annoncé des caissements de fonds pour l'emploi des jeunes, notamment 80 milliards d'ici le mois de mai, et dans des secteurs diversifiés. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette mesure ? Ce que je tire comme enseignement, c'est-à-dire que tous les présidents sénégalais qui sont passés ici, je vais commencer par le président Abdelaywad que j'ai eu à fréquenter, et maintenant avec le président Makassal. Leur volonté de lutter contre le chômage et de lutter contre la question de l'emploi, toute personne de bonne foi ne pourrait le discuter. Cette volonté et cette bonne foi se manifestent par les fonds, par les structures qui ont été mises en place. Il y a des fonds, il y a des structures qui ont été mises en place. Mais toujours est-il que, quand on fait le tour du Sénégal, on rencontre une jeunesse qui ne se sent pas concernée, qui ne se retrouve pas, qui n'a pas eu l'occasion de bénéficier de ces financements-là. C'est dû au fait que c'est un manque de décentralisation des structures, et c'est un manque d'utilisation des mécanismes qui permettent de décaisser ces fonds-là. Donc, on gagnerait à décentraliser, et je crois que c'est ce que le président a commencé à faire en parlant des guichets. C'est une très bonne chose. Mais on a tardé à faire l'évaluation. Parce que le Sénégal a un drame, c'est un problème de suivi-évaluation. Nous n'avons pas évalué et nous continuons à mettre de l'argent. Heureusement que le président vient de le comprendre pour dire que maintenant, il va mettre des guichets pour permettre aux jeunes de pouvoir porter leur projet, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire. Mais il faut qu'on décentralise les structures de financement. La deuxième chose, il est très facile aujourd'hui de régler le problème de l'emploi des jeunes. Parce que les jeunes que nous avons, nous les retrouvons le plus souvent dans les 120 corps de métier que constitue le secteur de l'artisanat. Nous les retrouvons dans le secteur informel. Donc, l'identification est très claire. Et quand nous prenons le secteur qui emploie le plus de monde, qui est le secteur de l'artisanat, avec ses 120 corps de métier, c'est des structures qui ont une certaine forme d'organisation populaire. Quand vous prenez les mécaniciens, quand vous entrez dans un garage de mécaniciens, vous trouvez déjà un mécanicien, un soudeur, un plombier, une électricité, un peintre, qui tournent autour d'une même problématique qui est le problème de l'automobile. Donc, il est facile de les regrouper avec leur caisse à outils, de les sédentariser et de mettre un garçon qui sait faire de l'informatique parce que les véhicules fonctionnent avec des process. Et tout de suite, vous avez une petite entité qu'on a localisée, sédentarisée, avec des compétences. Il reste à les financer pour qu'ils puissent accroître leur logistique d'intervention. Et maintenant, si l'État organise maintenant la gestion de son parc automobile, quand je dis parc automobile, c'est tout ce qui se rapporte à l'État, collectivité locale, gouvernement, armée, police, tout, c'est un marché qui est open. On peut parler de l'armée, de la police, comme c'est des forces de défense et de sécurité. Ils gèrent leur propre truc parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Mais tout ce qui est structure administrative, on peut faire, lancer des appels d'offres. Le secteur qui est organisé, les gens vont commencer à soumissionner avec la formation qu'ils vont acquérir, aussi commencer à régler, à s'occuper de l'entretien par des contrats de maintenance, des forages que nous avons à travers le pays. Et maintenant, y ajouter le secteur privé. Et maintenant, comme ils sont organisés, ils vont commencer à faire de la construction pour avoir des parcs. Au lieu de laisser les richards venir occuper les places de Dakar pour vendre des véhicules, les mécaniciens peuvent être des concessionnaires de ces véhicules-là qui sont vendus à travers le pays. Ils ont souvent même des problèmes de locaux. Alors, ils ont même des zones locaux. Donc, on les sédentarise, on les organise. Et puis, voilà un secteur qui est déjà formé. Les monusiers, c'est des gens qui ont tous leur atelier. Qu'est-ce qui leur manque ? C'est avoir des machines pour faire de la bonne finition. Les couturières, on sait les trouver. Ils ont leur atelier, ils ont leur maison. Donc, c'est des gens qui sont sédentarisés, ne demandent qu'à acheter les équipements qu'il faut pour améliorer leur capacité de production. Donc, les cibles sont identifiées. Et dans chaque atelier où vous entrez, vous allez trouver une masse de jeunes qui sont sortis de l'école, qui ont échoué, que les artisans reprennent pour leur donner des métiers et leur permettent même d'aller, comment dire encore, prendre leur autonomie et créer des structures. On le trouve dans tous les corps de métier. Dans tous les corps de métier, les gens sont en train de prendre la place de l'État, de faire ce que l'État devait faire. Ça veut dire qu'éduquer, enseigner, donner de la connaissance. Les secteurs de l'artisanat le font. Et les gens qui sont dans les 100 corps de métier, forment des jeunes à la place de l'État. Donc, l'État doit pouvoir savoir où est-ce qu'il peut mettre son argent tout de suite pour régler un grand nombre d'employés. La grande question, c'est, est-ce pertinent même de prendre de l'argent, peut-être faire financer la DER, entre autres structures. Est-ce que c'est la bonne méthode pour régler le problème du chômage des jeunes au Sénégal ? Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, le président de la République, il connaît très bien le Sénégal. Il a fait le tour du Sénégal. Il pouvait aller très, 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 très vite. Parce qu'on connaît les cibres. On connaît leurs besoins. Il faut venir faire les financements. Il faut mettre des financements qui sont encadrés. On ne peut pas venir trouver un jeune qui a son petit garage ou des trucs comme ça. Vous venez, vous lui donnez tout de suite 3 millions, 5 millions, 10 millions, à quoi ça sert. Quand les gens sont organisés, identifiés, on ouvre des comptes bancaires, ils ont le matériel qu'il faut faire, on peut leur prêter de l'argent et les encadrer par des développeurs. Il faut qu'on utilise des gens qui viennent accompagner ceux qui sont financés. Et je vais citer que notre génie militaire peut être utilisé dans l'encadrement de ces jeunes pour que ces jeunes puissent commencer à développer leur activité. Si j'ai des jeunes qui font de la volaille, on les met en rapport avec les gens du génie civil. Ils vont les aider à avoir une première bande, à avoir une deuxième bande, troisième bande. Ils connaissent les mécanismes, ils les laissent continuer. Parce qu'ils vont se dire que là où j'ai l'investissement, c'est rentable, donc je peux continuer à le faire. Les menuiseries, les garages et tout ça là, quand on les finance, il y a des gens qui doivent venir regarder qui on a financé, combien d'emplois il y a, et ainsi de suite, pour essayer de les aider pour que nous puissions savoir comment gérer et comment se comporter. Ça, c'est des trucs qui sont à notre portée. Et ces secteurs, ces corps de métier, de l'artisanat, emploient, fidélisent les gens et puis renforcent leur capacité de production. Est-ce qu'on n'a pas fait de la politique politicienne avec les fonds annoncés ou souvent dégagés ? Vous savez, la politique politicienne, elle est dans tout ce que nous faisons. Ici, à chaque fois que si aujourd'hui on faisait le suivi, évaluation, si on faisait l'audit des fonds qui ont été décaissés, on se rendrait compte que c'est les responsables politiques qui ont fait des interventions pour qu'on finance leurs militants ou bien ont indiqué à leurs militants où est-ce qu'il faut passer pour bénéficier du financement au déterminant de ceux qui ne font pas de la politique ou bien de ceux qui n'ont pas d'approche avec le leader du parti politique ou le maire ou le député du coin. Alors, ce sont ces gens-là qui sont mis à l'écart qui sont les frustrés que vous avez vus dans la rue. Alors, est-ce qu'on ne risque pas aussi de vivre la même situation avec les 450 milliards annoncés, dont 150 pour cette année ? Non, mais je pense qu'on ne devrait pas connaître la même situation parce que vous ne pouvez pas vivre dans une situation, ne pas évaluer le pourquoi et retomber dans les mêmes travers. Je pense que le président de l'arbitre qui a augmenté déjà les sommes, qui aujourd'hui a décidé de commencer par les départements, par des trucs, pour que les choses marchent, pour qu'ils se mettent des guichets, il a très bien compris le problème. Et je pense que cette fois-ci, il va prendre des développeurs qui vont conduire les projets pour atteindre les cibles. Parce que le problème, c'est comment atteindre les cibles, comment les encadrer, pour que chacun dans son domaine puisse fructifier ce qu'on lui a prêté et qu'il puisse procéder au remboursement. Parce qu'on ne doit pas donner l'argent. On doit prêter l'argent et dire aux gens que vous allez payer. Parfois aussi, le recouvrement pose problème. Au lieu de donner des trucs par 2 millions, 1,5 millions à des individualités, il faut financer des petites et moyennes entreprises. Et vous me donnez l'occasion de dire que l'un des secteurs qui peut prier de l'emploi et qui peut le faire vite, c'est l'agétype. Quand nous avions l'agétype ici à l'époque, on mettait des fonds au niveau de l'agétype. L'agétype sélectionnait les petites et moyennes entreprises, les PMI, et imposait que pour réaliser des chantiers, il y avait un certain nombre de personnes qui devaient être employées. On visitait les structures, on regardait leur atelier, on regardait leur logistique pour savoir que ce n'est pas difficile. Il y avait un contrôle. Et à chaque fois qu'un marché est donné, on contrôle combien de gens ont été employés. Il y a des gens qui avaient leur activité, d'électricien, de plombier, du truc, qui marchaient très bien du temps de l'agétype. L'agétype existe toujours, mais on ne lui a pas donné les moyens. Et puis, on n'a pas créé les grands travaux qui permettent d'employer les jeunes. Parce que ce sont les grands travaux qui permettent d'employer les jeunes et le financement des corps de métier du secteur de l'artisanat et le secteur informel. Le secteur informel, il faut d'abord commencer à essayer de le formaliser. Il faut essayer de le sédentariser d'abord pour que nous puissions savoir à la cantine B25, il y a Tchernoulou qui est là-bas. Donc, je l'ai identifié. Si je dois lui faire un credit buy ou je dois le financer, je l'ai identifié. Mais vous ne pouvez pas porter entre vos mains des marchandises, quitter les parcelles d'Acenis, venir à Dakar. Quand vous vous quittez, on ne sait pas si vous êtes à Seyumbon ou vous êtes dans le parc. Votre bureau, c'est la rue. On ne peut pas financer quelqu'un qui est dans la rue. Il est difficile aussi d'encadrer quelqu'un qui est dans la rue. Il faudrait les aider à se sédentariser. À se formaliser. À se formaliser. La formalisation passe par la sédentarisation. Vous vous sédentarisez, on vous encadre, on vous prête de l'argent, vous commencez à vendre. Et c'est comme ça que votre petit-fils vous fait quitter à Darumoussi, venant à Dakar pour lui donner les rudiments du métier, vous le mettez à la tâche. Il va faire la rue pour connaître comment vendre. Il va connaître, apprendre à souffrir, à essayer de fructifier. Demain, c'est lui qui va avoir une table. Et il partira de cette table-là pour aller à la boutique. Et quand ils vont être à la boutique, ils vont passer au secteur de l'industrie. Donc c'est comme ça que passe la formalisation. Il faut pousser le gars à avoir une boutique, à pouvoir écrire sur des factures, à faire des devis, à passer des commandes, à ouvrir un compte bancaire, à commander des produits, pour ouvrir des lettres de crédit. Et à partir de ce moment, à avoir un niti, ninaïa, et puis, pour soumissionner au marché de l'État, il va aller chercher des cutis et des trucs comme ça. Vous le formalisez en le poussant à développer son activité, à le renforcer, à se moderniser. On ne formalise jamais par la force. Mais on peut formaliser le secteur informel dans les élans. Ce sera la dernière question. Le retrait de l'opposition du dialogue politique parce que, justement, l'on ne veut pas ou il n'est pas possible selon la majorité de tenir les élections locales cette année, en 2021. Alors, c'est l'échec du dialogue politique ou le conseil ? Non, franchement, c'est ce qui me fait mal. Et j'avais même décidé de ne plus me prononcer. sur ces histoires de problèmes de fichiers au niveau du Sénégal. Parce que nous sommes une grande démocratie et que nous devions rompre avec les discussions sur le fichier électoral. Si chacun d'entre nous est sûr de lui-même de dire que moi, si je vais vous aller sans, je gagne. Vous pouvez laisser même à l'autre la possibilité de faire toutes les réformes et vous mettez en compétition, vous gagnez. Mais si une des parties refuse de faire les réformes consensuelles, ça veut dire que cette partie-là n'est pas sûre de gagner des élections. Et aujourd'hui, donc, on ne devait pas avoir de contradiction par rapport aux meilleures réformes pour permettre un scrutin libre, transparent, sans possibilité de contestation. Mais maintenant, le débat qu'il y a, permettez-moi de dire que c'est un débat qui est puéril. Entre un mois, les uns disent décembre, les autres disent février. À quoi ça gêne qu'on puisse créer des ruptures comme ils étaient au dialogue ? S'ils croyaient au dialogue, vous savez, tellement que ce n'est pas un mois ou deux mois qu'ils vont les mettre en contradiction. Et en plus, le fond du problème, c'est que même ceux qui contestent cela ne sont pas encore prêts pour aller aux élections. Ils ont perdu trop de temps à tergiverser dans des dialogues qui n'avaient pas besoin d'être. Est-ce qu'il y avait lieu même de reporter ? Mais si, il faut reporter parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas organiser les élections en 2020. Ce n'est pas possible. en 2021 ? Il ne peut pas organiser les élections en 2021 parce qu'il y a les révisions qu'il faut faire sur les inscriptions, il y a les délais que le code, comment dire encore, le code électoral permet. Donc, s'ils regardent la séquence temporelle, il faut se rendre compte que ce n'est pas possible pour 2021. Comme ce n'est pas possible pour 2021, entre le mois de décembre et le mois de février, qu'est-ce que quelqu'un peut gagner ? Et je pense que c'est eux qui ont même intérêt à aller jusqu'en février 2021 pour mieux s'organiser. Un parti au pouvoir peut faire des élections dès demain matin. Le parti au pouvoir, la majorité présidentielle, peut dès demain matin, ou bien dans la semaine, aller aux élections. Ce que les gens-là croient en disant que oui, si on faisait les élections tout de suite en 2021, à cause des émeutes là, qu'il y a eu là, ils vont penser que si on a des élections, ils gagnent. C'est ne pas comprendre la constitution de l'électorat du Sénégal et c'est ne pas comprendre les Sénégalais. Les Sénégalais, ils savent faire la part des choses. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont en avance sur les politiciens, sur les politiques. Parce que quand vous avez une population qui a reconnu deux alternances démocratiques, sans heure, quand vous avez une population qui ne reprend plus les mots d'or pour voter pour telle ou telle entité, aucun pouvoir spirituel ou pouvoir traditionnel, coutumien et tout ne peut aujourd'hui donner des mots d'or de vote aux populations. Les populations votent en toute liberté. Cette maturité-là que les populations ont, c'est la même maturité qui les pousse à savoir faire la différence. Il y a eu des émeutes, il y a eu un problème doucement de son coup, il y a eu des bandits de grands chemins qui étaient dans la manifestation, il y a eu des Sénégalais qui étaient frustrés, mais il y a une grande majorité des Sénégalais qui n'étaient pas dans la rue, qui étaient restés dans leur maison et qui suivaient ce qui se passait à travers les nets, à travers les télévisions. Au moment de voter, ces populations-là vont voter sur d'autres critères. Ce ne sont pas des militants des partis-là qui vont sortir pour aller voter. Et c'est cette grande masse qui vote. qui valide les positions de pouvoir. Donc, c'est se tromper en pensant qu'il y a eu de l'émeute. Si on fait les élections demain, nous allons gagner. Ma conviction profonde est que si on organise les élections dans la semaine-là, la majesté présidentielle va gagner plus de mairie parce qu'ils ont un appareil. Ils n'ont pas besoin de le construire. Alors que les autres-là sont oubliés d'aller faire des alliances, de ces devoirs, qui, d'autres... Donc, pour qu'ils puissent mettre leur machine-là, ce n'est pas un moment que ça va se faire. Merci d'avoir été l'invité de cette machine-là, M. le ministre Tchernolo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est moi que vous remercie. de vous remercie. Merci.